L'albatros L'albatros Qui parmi vous se souvient de l'albatros de Baudelaire ? Rappelez-vous, souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avérons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur est laid, comme il est gauche et veule. Lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant la firme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ce poème que mon grand-père me fit découvrir et apprécier, ce n'est que récemment que j'ai réalisé à quel point il était prémonitoire. Mais pour que vous puissiez comprendre pourquoi, permettez-moi de commencer par un petit flashback. Je vous emmène avec moi en février 2004. À l'époque, c'est Bright Future. Je vole comme un albatros à la conquête du monde. Asie, Moyen-Orient, États-Unis. J'enchaîne les jobs à responsabilité. En prime, une vie de famille épanouie, une femme super, deux petites filles adorables. Le bonheur total. Mais ça, c'était avant. Avant cette nuit du 5 mars 2004, où rentré la veille du Japon, je me réveille vers 2-3 heures du matin. Je veux me lever, mais je ne sens plus mes jambes. Je perds alors le contrôle de ma vie. Hospitalisation, examens médicaux. Et on finit par me dire, Monsieur, c'est une sclérose en plaques. Et un médecin me lâche. La vie normale, le sport, vous oubliez. La sclérose en plaques, c'est une maladie du système nerveux central qui impacte le cerveau, la moelle épinière, et peut créer différents types de handicaps. Des troubles visibles, troubles de l'équilibre, de la marche, la vue, et puis aussi, moi connu, des handicaps invisibles. Les douleurs, la concentration, les problèmes de mémoire, et le reste, je ne m'en souviens plus. Le diagnostic est tombé comme un coup près. commence alors une longue et vertigineuse chute. Imaginez, j'étais sur une route de montagne et j'allais vers mes objectifs. Et bien cette route, cette route, elle s'est écroulée. Et je tombe avec, je tombe inexorablement. l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Et là, on me dit, et je me dis, no future. Je suis chaos. Chaos en bas d'immenses falaises. J'essaye de remonter, mais j'ai l'impression de vivre le mythe de Sisyphe. Je tire, je pousse ma maladie. Et au fur et à mesure de ces évolutions, je retombe. Plus ou moins violemment. Avec des choses pas simples à vivre. Comme la première fois que je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant. Pendant une douzaine d'années, j'essaye de remonter la pente professionnelle en cachant ma maladie au maximum. Surtout que ça ne se voit pas. Je bidouille en permanence. Que les gens ne s'en rendent pas compte. Et puis la maladie s'accélère. Deuxième chaos, exite le monde professionnel. À 47 ans, direction la retraite. Ou pas. J'avais commencé, quelques années avant, à pratiquer le Vini Yoga, qui m'a appris à être centré, ne pas trop me projeter. En parallèle, j'ai la chance d'avoir un support familial exceptionnel. Et je peux le dire aujourd'hui. Je ne vous remercierai jamais assez pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Pour vous, j'ai eu envie de me battre, de ne rien lâcher. Et j'ai décidé que, plutôt que de continuer à ramer contre la sclérose en plaques, j'allais essayer de pagailler avec. Elle est là, cette maladie, omniprésente. Eh bien, on va avancer ensemble, à visage découvert, créer un nouveau chemin, et partir pour une aventure que j'ai appelée l'aventure ustive. C'est un mot que j'ai inventé. H-U pour humaine et S-T-I-V-E pour sportive. Et donc, le 14 août 2017, je suis parti de Paris pour allier Marseille en kayak, en solitaire. Pour vous donner une idée de la dimension sportive que ça représente, c'est un peu plus de 1000 km, 55 jours de pagaillage, soit en moyenne un semi-marathon par jour à la force de mes deux moteurs écologiques, bras gauche, bras droit. Et puis, je garantis pas le chiffre à la virgule près, mais un demi-million de coups de pagaie. C'est beaucoup tout ça, mais c'est pas le plus important. Le plus important, il est dans la dimension humaine de cette aventure. Car, je voulais aller à la rencontre des malades et leur dire, on sait que c'est compliqué, une maladie dégénérative, mais ne lâchez rien. Faites, comme nous le dit Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité. Ça permet de mettre en place des projets et puis d'aller à la rencontre des autres. Et des rencontres, pendant ce périple, j'en ai fait plein, toutes plus grandioses les unes que les autres. Quand je naviguais et que des gens passaient à côté, je leur faisais, c'est encore loin, Marseille ? Vous imaginez ? Ils me voyaient sur mon petit kayak comme ça, ils rigolaient. j'ai eu droit à toutes les réponses. Prochaine à gauche, quand t'as plus de carburant, t'es dans le mauvais sens. C'était surtout un bon moyen de rentrer en contact et d'échanger avec les personnes. Je me souviens aussi, ça devait être mi-septembre, un malade qui me dit, je te suis depuis le 14 août et grâce à toi, j'ai repris le sport. Et son témoignage, il m'a porté jusqu'à Marseille. Car, ce n'est pas seul que j'ai réussi ce défi. C'est grâce à beaucoup d'aides. Un exemple, c'est pour dormir. Soit j'allais chez des amis qui me sortaient de l'eau, ça me permettait d'avoir une bonne soirée, une bonne nuit. soit j'ai dormi dans des campings quand c'était à 100, 200 mètres de l'eau et que je pouvais gérer. J'ai aussi dormi chez des gens que je ne connaissais pas. Ça a été fabuleux. Ils m'ont accueilli comme si j'étais un ami de toujours. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de bivouacs. Et là, ça a été parfois un peu plus rock'n'roll. Je me souviens, dans le sud de la France, je trouve un endroit sympa pour poser la tente. Je suis dans les affaires du kayak et puis je fais le tour du bivouac pour être sûr que tout est OK. Je passe derrière un bosquet et là, en face de moi, un troupeau de toureaux camargués. Imaginez ! Je suis en gilet rouge, maillot de bain rouge. En face de moi, un gros taureau. Je suis, sans mauvais jeu de mots, sclérosé, foudroyé. Je le regarde, il me regarde, on se regarde et là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris mes jambes à mon cou. Enfin, vous imaginez ce que ça donne avec ma démarche. Et puis, d'étape en étape, je me suis rapproché de mon rêve. Souvent, sur le parcours, les gens me disaient « T'arrives quand à Marseille ? » Je répondais « Le 7 octobre. » Ce qui était déjà ambitieux, plusieurs semaines à l'avance, de donner une date précise. Mais les gens me disaient « Mais quand le 7 octobre ? » Alors, pour tourner la question en dérision, m'amuser un peu et marquer les esprits, j'ai répondu 10h02. Eh bien, mesdames et messieurs, à 10h02, le 7 octobre, je rentrais dans le port de Marseille. Applaudissements Alors, une telle aventure ne s'improvise pas. Si je suis arrivé au bout de ce rêve, c'est grâce à une grosse préparation pendant un an. Technique kayak, bien sûr, mais aussi beaucoup de rééducation, dont 6 semaines en clinique spécialisée. avant de partir. Et puis, toute la logistique, le parcours, les autorisations, et j'en passe. Utiliser des techniques de visualisation et mentalisation d'images m'a aussi beaucoup aidé. Est-ce que vous connaissez le pont-canal de Briard ? C'est une construction du XIXe siècle qui me fascine. Eh bien, j'avais imaginé, visualisé, mentalisé, sur mon kayak, à l'entrée du pont-canal, pour passer au-dessus de la Loire, victorieux, pour célébrer les 10 premiers jours d'aventure. Ce qui m'a aussi aidé, ce sont les rituels. Ne pas penser à Marseille. se concentrer sur l'étape du jour. Et chaque soir, célébrer l'arrivée comme une petite victoire. Et pendant 55 jours, organiser les journées du matin au soir de la même façon pour être centré. Alors, ce voyage initiatique, il m'a appris beaucoup de choses sur moi. Il m'a permis de passer de l'albatrosse maladroise et honteux, tel que le décrit Baudelaire, à l'albatrosse qui vole au-dessus des flots et qui marche tel qu'il est. Avant, je ne serais jamais venu sur scène avec une chaise. Je me serais montré en Superman. J'aurais serré les dents. Je serais resté debout, quitte à m'effondrer juste après, dans les coulisses. C'est aussi cela, pagailler avec la maladie. C'est s'adapter. C'est accepter de vivre avec sa maladie telle qu'on est, devant le regard des autres, comme devant vous, aujourd'hui. c'est d'accepter l'aide que l'on m'apporte. Et j'en ai eu plein. Tellement que cela m'a rassuré sur le genre humain. Cela m'a redonné confiance. cela m'a même donné envie de penser à une nouvelle aventure qui pourrait m'emmener vers les contrées lointaines dont parle si bien l'aventurier qui m'affaise, de me rapprocher des banquises qui, comme moi, sont en pleine dégénérescence. mais plus seul, cette fois, de partager avec d'autres ces moments d'exception. Et c'est pour ça qu'actuellement, nous travaillons sur une nouvelle aventure, aventure estive 2, qui va nous emmener quatre personnes qui ont une sclérose en plaques et quatre valides pour démontrer que tous ensemble, en dix plus valides, on peut aller au bout du monde. Alors, on ne sera pas exactement au bout du monde, mais pas très loin, à mille kilomètres du pôle Nord. Été 2019, nous allons naviguer dans l'Arctique, au-delà du cercle polaire, sur la côte nord du Spitsberg, tout là-haut. C'est pratique, la canne, de temps en temps. Tout là-haut. Et là, on va essayer de passer le 80e parallèle nord en kayak. Là-haut, il n'y a rien, rien, ni personne, à part les ours blancs, qui nous obligeront à faire des tours de garde pendant les bivouacs. Là-haut, nous ne pourrons compter que sur notre complémentarité pour aller au bout de notre rêve. car c'est cela que l'on veut aussi vivre et partager. Tous ensemble, on est plus fort, on va plus loin. L'entraide, ça permet de réaliser des rêves incroyables, de redonner de l'espoir. Finalement, quand on a des gros soucis, on peut ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est reculer. On peut aussi lutter contre. Je le sais, je l'ai fait pendant beaucoup trop longtemps. ça ne mène nulle part. C'est no future. C'est vrai, c'est parfois dur, très dur, de s'adapter, de bouger. Mais réaliser ses rêves, ça permet d'avancer, de partager, de vivre. Cela va peut-être en choquer certains. Mais grâce à la maladie, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié plein. Je dis bien grâce à la maladie. Je me suis inventé un nouveau futur, impensable. indispensable. Alors oui, c'est possible, tel un albatros, de s'envoler vers de nouveaux horizons, à la rencontre de nos rêves. mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Le futur, c'est maintenant qu'il faut le vivre. C'est now, future ! Merci. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...